Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est JulienGamer32, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo let's play et oui enfin un nouveau let's play sur la chaîne et quoi de mieux pour recommencer ce let's play qu'avec un petit jeu indé qui me faisait de l'oeil depuis un moment et qui se nomme little nightmare les petits cauchemars alors il y a peu de gens qui l'ont fait en français donc je me suis dit pourquoi pas ce serait justement le but de faire une vidéo let's play là dessus bon il n'aura pas une quantité astronomique puisque le jeu étant très court apparemment d'après jeu actu il y a entre 3 et 4 heures de jeu pour finir la partie en plus vous allez voir c'est assez simpliste au niveau gameplay puisque enfin au niveau histoire en fait il y a très très peu il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de vidéo il n'y a pas il n'y a pratiquement rien on nous lâche dans le jeu et à vous de vous démerder tout simplement donc je vais lancer la partie voyez il ya une sauvegarde qui est à une seconde donc vraiment pas joué c'est juste pour découvrir les touches mais vu comme j'ai vu ce qu'il y avait dans le jeu vu ce que j'ai découvert au niveau pas de graphique ça me donne vraiment envie donc allez c'est parti je vous relance la partie et regardez cette micro intro donc voilà notre petit personnage se réveille après un cauchemar justement ce cauchemar qui commence pour lui on a l'impression que c'est une geisha vous savez ouais une geisha quoi tout simplement donc je sais pas pourquoi ce petit personnage de six a peur de ça de six on va dire six plus que c'est in english alors les contrôles sont simples donc je joue avec la manette xbox puis c'est un jeu de plateforme donc les jeux de plateforme s'adapte très bien la manette xbox donc notre personnage se déplace avec la gâchette de gauche tout simplement il saute avec la touche a il allume le briquet avec la touche b d'accord ça fait un bruit vous voyez quand j'appuie sur la touche x c'est sympa que notre personnage court voilà il court par contre quand il court quand il court je crois que si ce prend voilà si ce prend un obstacle c'est le bordel ça le ralenti ensuite nous avons la touche alt pour se coupir et la touche rt pour attraper un objet il suffit qu'on s'approche pour le ramasser si on lâche la touche on repose et pour jeter on maintient la touche rt enfoncée et on appuie sur a alors un petit a oui ça le jette pas loin par contre vous appuyez un long temps sur a voilà et ça fait un saut un saut assez assez on dirait assez haut ensuite donc vous avez la caméra que vous pouvez orienter voilà comme ceci et c'est pas c'est tout en fait en gros pour l'instant donc je vais allumer ma lampe on va croiser tout au long du jeu des ennemis mais aussi des petits personnages assez étranges on peut passer là non des petits des petits personnages à chapeau comme je disais lors de l'unboxing d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'unboxing mais je vous invite à le faire c'est la vidéo précédente vous avez le lien dans la description mais aussi elle apparaît en haut non on peut le mêlame génial et donc voilà et après vous regardez le jeu à l'ambiance sonore en plus c'est une tuerie je vois que tu disais que c'était soigné c'était vraiment de travail aux petits oignons donc déjà que le jeu là est très beau les effets de lumières sont parfaits franchement et la bande son elle a l'air excellente donc là on a de l'eau oh écoutez la différence là on entend l'eau qui tombe et là l'eau qui coule sur mon caouet ça fait un bruit je tiens de parapluie c'est top c'est franchement top ah oui déjà donc l'ambiance est beaucoup plus grande beaucoup plus glock d'un coup donc voilà par rapport à inside qui était en couleur par rapport à limbo donc là par rapport à inside ce jeu a un petit côté profondeur voilà en plus d'aller sur gauche et droite on peut aussi aller d'avant en arrière donc c'est pas mal ça fait un peu plus de de comment dire de de profondeur voilà un peu plus de 3d donc là nous avons je pas des grandes chaînes mais c'est une impression ça bouge ouais ça tangue ça tend à on est sûrement peut-être sur un bateau ou pourquoi attention dans le jeu vous allez voir c'est assez bizarre est-ce que je peux attraper ça nous vont ouvrir la trappe non ma tête vibre et m'empêche de le ramasser pourquoi il vibre comme ça en est je sais pas mais à les petits objets à trouver dans le jeu alors là vous voyez le jeu l'objet qu'on a là c'est tout bête il suffit de l'attraper et si vous l'attrapez ça compte pas il suffit de l'attraper et de le jeter voilà et ça fait des espèces de particules blanches et là du coup ça comptabilise notre notre action on a ramassé le petit objet donc ça c'est très bien assez top le bruit sur le kawai là j'adore il y a un truc qui est passé à la porte génial ben justement si on a un ennemi non pas là si on a un ennemi qui arrive on peut se cacher dans les décors sombre comme sous un meuble sous un lit et voilà du coup on n'est pas vu sauf si bien sûr vous allumez le briquet et là forcément vous êtes à la merci mais il suffit d'être discret et peut-être que vous avez possibilité c'est génial ça sauter sur le lit allez monte ah oui là c'est comme pour attraper un objet si on doit sauter sur quelque chose d'assez haut il faut appuyer sur a pour sauter et rt pour agripper super ça atterrit dans une pièce où il ya un cadavre il ya une lettre je vais pas l'attraper non bon pas mal déjà l'ambiance bien glock non il faut que j'attrape la poignée mais ça va pas est ce que tout est accessible en jeu est ce que et bah voilà on va attraper la chaise en tout cas c'est très bien fait c'est extrêmement réactif et l'ambiance sonore est juste top waouh c'est génial ah c'est quoi de l'huile de l'huile mais ça me ralentit voyez quand j'y marche dedans ça ça fait un bruit bizarre et en plus de ça j'ai du mal à marcher ok bon à savoir ouais super des traces de main l'intro on peut y passer dedans on peut passer dans le trop génial or pas mal donc il ya des petits secrets par là ci par là à découvrir dès le début du jeu en fait ah c'est génial bon quand il ya le quand c'est tout quand la lampe est allumée on n'a pas besoin du briquet bien sûr ah ça c'est top ça je le savais pas donc au début du jeu on avait un petit trou dès le début aussi bien on pouvait y passer dedans quoi mais ça je découvre ça c'est sympa des petits secrets comme ça dans le game ah ça va être sympa ah cool on peut se planquer dans le carton voyez j'ai éteint qui vous dit qu'il y a quelqu'un là franchement qui vous dit qu'il y a quelqu'un dans ce carton faut vraiment le savoir faut vraiment le voir à moins d'avoir vraiment envie du carton mais dans d'autres cas honnêtement ça sert à rien allez on va ouvrir le frigo parce que dans le jeu oh putain il m'a fait peur le petit bonhomme ah bah tiens il est passé dans le trou on va le suivre petit bonhomme je veux pas te faire de mal oh d'accord donc c'est des espèces de champignons ouais c'est bien ce que je disais des espèces de champignons mais très bizarre en plus je peux leur passer à travers ok bon il a juste l'air de se vouloir se réchauffer en fait tout simplement on va en croiser tout au long du jeu dans ces petits personnages alors faire attention parce qu'il y a je crois une physique complète niveau chute donc on peut on peut mourir ah c'est quoi ça ah casse toi ça me suit pas ça va par contre j'aimerais bien passer sur la planche là et monter sur le non on peut pas bon non mais par contre on peut passer là où c'est qu'il y a la bestiole là c'est quoi ce truc ah c'est une sangsue mais c'est dégueulasse putain casse toi ah ça ça me débecte c'est un crochet là mais non bien sûr c'est une saloperie de sangsue ah il a sort du plancher ah ça me débecte ça me fout des frissons ah je veux dire ça me débecte en plus ça pousse des petits cris donc ça c'est un cauchemar pour le 6 bon pourquoi pas ah il y en a d'autres ah mais c'est répugnant waouh ah bah là au moins on passe plus ça c'est fait donc là un petit tuyau d'eau là de l'eau il y a aussi des effets vous voyez quand on saute dans l'eau ça fait des éclaboussures donc ça c'est sympa ils ont vraiment pensé au moindre détail le studio Tarsier allez monte non épée oh d'accord on ne peut pas faire un tiroir d'accord c'est carrément on saute sur la planche et on la détruit ok pourquoi pas oh putain ils me surprennent ces petits trucs là non oh ça sent vraiment pas bon comme par hasard on tombe dans une espèce de grosse flaque noire oh non de dieu et c'est plein de sangsues oh non oh ça sort du sol et tout oh mais ça me débecte putain ah et puis en plus le bruit que ça fait ah ça me fout des frissons à chaque fois j'ai vraiment horreur de ça franchement ça me débecte je peux pas faire ah non berk je peux vraiment pas là oh putain il surprenne ces petits trucs là ouais ok on va allumer là parce que si je tombe ça a l'air haut ah et plus on monte et plus ça s'assombrit génial donc là il n'y a rien à faire un seul petit chemin voilà ce petit côté comme je disais d'avant en arrière ça apporte un petit plus dans le gameplay puisque justement on se déplace dans un monde un peu plus ouvert que dans Inside qui lui était très très linéaire au niveau droite-gauche quoi il n'y a vraiment que ça à faire ok porte fermée ouais 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 bon je colis l'air ok une poignée allez et bah laborieux ah d'accord ça monte ça ouvre une porte oh non non avance ah c'est abusé comment on peut passer bon du coup je sais qu'il y a un passage ah c'est abusé comment ils veulent bon en plus là je me suis engagé dans le mauvais sens ok en plus ça me passe à travers non mais ouvre-toi ma puce maintenant X pour sprinter mais oui je suis con X pour sprinter yeah excellent bon là c'est déjà un peu plus éclairé ça me rassure j'aime bien il y a une trappe là est-ce qu'on peut l'ouvrir oui putain elle m'a encore surpris ce petit truc non on peut pas l'ouvrir en fait j'ai libéré juste une petite blastiole de champignons encore oh doucement j'ai senti la manette sacrément vibrer donc il y a peut-être un système de de chute ah là les ambiances de suite comment ah les bruits que ça fait vous entendez wow bordel c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc on peut m'expliquer là en humain enfin une bestiole je sais pas de quoi enfin on aurait dit le croque-mitaine que j'ai ok on aurait dit le croque-mitaine de 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 merde le croque-mitaine qu'on voit dans le dans le comment vous expliquez dans les autocollants voilà qui est dans la boîte du jeu ouais des chiottes ok avec la caisse qui est bougeable ouais bon en fait c'est quand même assez linéaire comme jeu on peut pas réellement se tromper de sens on peut pas se tromper on peut pas se se perdre en fait en gros oui voilà donc en fait on a en gros en gros une tuto une disorienter la caméra pour voir que si on appuie là ouais non mais c'est bignon mais d'accord c'était électrifié j'imagine que c'est électrifié la physique est top dans ce jeu oui c'est ça on voit que ça clignote ok donc c'est électrifié là ça tremble je voudrais bien savoir pourquoi je comprends pas pourquoi ça tremble oh il y avait une aïe je suis pas mort non ça va cool la petite physique là j'aime bien non on peut pas s'agripper à la balançoire je sais pas je sais pas jusqu'où on voit la physique oh j'ai pété le train ok au revoir le train ok donc on dirait quand même une chambre d'enfant non mais casse toi la balle voilà ouais donc ce tibouard peut être ouvert mais pourquoi l'autre à côté qui 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 force en fait pourquoi il peut pas être fermé et cela on peut les ouvrir aussi non on peut juste faire le premier pour faire comme une comme une marche quoi voilà ouais en gros il faut laisser appuyer tout le temps ah ouais mais si je retombe ok je peux pas y remonter bon on va éviter d'y repasser aïe bon l'éclairage j'ai pas tip top partout mais l'ambiance bien glauque ah d'accord d'accord j'ai compris alors on va on va nettoyer le chemin ce grincement est ignoble voilà on va pousser ça en plus on peut l'arrêter c'est parfait donc je vais pousser le train je vous allez comprendre pourquoi tout simplement la porte étant électrifiée on peut pas passer ça au cas où je vais le pousser voilà ça c'est un cendrier qu'est-ce que faut un cendrier au milieu des jouets pour gosses je n'en sais foutre moi rien bon cette balle elle a décidé de me faire chier ça ça va se casser parce que ça va me gêner oui bon si ça veut ça va par là mais il va falloir que je sprinte parce que les deux portes sont électrifiées alors je dois repasser par là voilà pourquoi il y a une grille je repasse par là je vais refaire sauter le courant et pareil du sprint fance fance x cool ah bah nickel alors il y a deux portes trois portes avec des serrures quatre portes et ben cinq portes encore une prison quoi je dois toujours dans le niveau de la prison donc si besoin puis-je me cacher oui si besoin je oh non ils ont piqué le principe à la à la limbo à la à la inside qu'est-ce que ça a fait ok donc ma peur d'enfant m'a fait m'a fait transformer en petit statue de pierre ok donc vraiment la peur pétrifie c'est le cas de le dire ok donc ça c'est bon à savoir ouf wow alors là il y a un petit personnage dans la cage on va essayer de le libérer je sais pas pourquoi je me suis déplacé du micro on va essayer de le libérer je garantis pas mais voilà je vais essayer aïe ouh j'ai failli me faire très mal oh une lampe j'ai failli passer à côté sans la voir ah il était même pas enfermé ce petit con par contre il m'a montré qu'il y avait une espèce de trappe ici euh ouais 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 bon allez je vais te l'ouvrir allez viens tiens je suis très gentil moi j'espère que je peux ressortir par contre oui c'est bon ça va pourquoi ma monette vibre super fort comme ça elle a vibré tout à l'heure quand j'étais proche d'une petite figurine à casser enfin à collectionner ah ouf ça s'est arrêté de vibrer bon je sais pas pourquoi ok non mais non ça s'est arrêté de vibrer donc je comprends pas pourquoi donc cet oeil lui fait peur ok il a peur des yeux il a peur de de la chinoise euh qu'est-ce qu'il y a à voir par là hum il y a une figurine oh heureusement que j'ai vraiment cherché bon elle m'a peut-être guidé d'accord il y a du sang enfin du sang de l'onde c'est de l'encre mais rien de bien spécial à faire à côté ok mis à part qu'il fallait juste casser la figurine allez on va continuer à se déplacer avec notre petit six puis je vais pas trop trop tarder parce qu'on est déjà 26 minutes passées de vidéo donc arrivé sur la demi-heure je mettrai je ferai une pause tout simplement oh putain ok je pense que je vais mettre fin à la vidéo ok ok Donc c'est rempli de bébés, à ce que je vois. Oh, d'accord, il va falloir que je ouvre la porte. Non, c'est pas trop ça, mais bon. Non, on peut pas passer par là. C'est quoi cette binz ? Alors, on peut pas monter ? Oh, il y a un truc à faire là. Non, bon. Donc si on peut pas monter, on peut pas pousser cette caisse ? Non, on peut juste monter dessus, super. Oh, bah suis-je bête ? On peut monter sur les cages, j'avais oublié déjà. J'avais oublié. Non, mais je vais m'arrêter là. Je vais laisser le suspense jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira d'ici peu, je pense dans un ou deux jours. Donc du coup, je m'arrête exactement ici même. Et je reprendrai la vidéo et bien plus tard. Voilà. Mais du coup, j'espère que ce petit début de Little Nightmare vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, pour l'instant, j'adhère bien à l'histoire. C'est très sombre, très glauque et on commence à trouver des personnages bizarres. Comme cette espèce de tête à long bras. Je ne sais pas ce que c'est encore. Mais bon, voilà. J'espère que je vais le savoir bientôt. Et donc, du coup, voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis. J'y répondrai comme je le fais à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le pseudo qui apparaît sous cette vidéo. Voilà, tout simplement. Vous pourrez vous abonner et être tenu au courant de toutes les dernières vidéos postées et de toutes les news. Enfin non, les news, c'est sur les réseaux sociaux, pardon. Au moins, vous aurez toutes les vidéos disponibles. Et donc voilà, j'en reviens là. Facebook et Twitter, le lien qui apparaît en bas de votre écran, mais aussi dans la description. Où c'est que vous pourrez y accéder, liker les pages. Et comme ça, vous serez tenu au courant de tout ce que je poste sur la chaîne en news et en vidéo. Voilà, voilà. Bon, et bien en attendant, vous retrouvez pour une prochaine vidéo. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501